Le Viking 2, qui a passé l'hiver au parc de pêche de Sept-Îles, sera mis à l'eau d'ici quelques jours. On va à la pêche de reculons, on n'a pas de coton. On ne sait pas s'il y a de la crevette qui reste... S'il en reste dans l'eau seulement. Son capitaine Sylvain Bugeot a longtemps eu du succès dans la zone de Sept-Îles, une des plus convoitées dans le Saint-Laurent. Mais depuis plusieurs années, il a constaté un déclin spectaculaire. La saison qui s'amorce bientôt sera peut-être sa dernière. Cette année, ça va être vraiment une année pour voir comment ça va. Mais les dépenses, on a beaucoup de dépenses, nous autres, en carburant puis en matériel de pêche, en gréments. C'est du gros virement, mais quand on n'a plus de crevettes à prendre, ça ne marche plus. De l'autre côté du Saint-Laurent, le pêcheur Roberto Desbois, qui traditionnellement venait pêcher dans la zone de Sept-Îles, changera de stratégie. Il ira plutôt explorer la zone de l'estuaire qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter le printemps. Il doit pêcher une crevette de bonne taille, qu'il fait cuire sur son bateau. Nous autres, on va aller assayer dans l'estuaire, parce qu'à la Sept-Îles, on pense qu'il n'y aurait pas assez de volume pour pêcher la cuite. Mais il y a des bateaux qui sont là pour faire des tests, pour voir. Moi, je vais aller assayer dans l'estuaire pour voir si je suis capable de faire quelque chose. Roberto Desbois se fait rassurant. Malgré les baisses de quotas, il aura des crevettes à vendre aux poissonneries. Mais combien et quand? La quantité, je le sais pas, mais c'est sûr qu'il va en avoir. Les crevettes pêchées par Sylvain Bujeau se retrouveront elles aussi dans les assiettes des Québécois, même si son quota a diminué de plus de 90 % cette année. J'ai parti de 480 000 à tomber à 36 000 livres. Ça fait que ce 36 000 livres-là, lui, on va le pêcher pour les poissonneries ici à Sept-Îles pour faire de la crevette en écailles. Sylvain Bujeau, qui devra probablement se résigner à prendre une retraite anticipée de la pêche aux crevettes, revit une deuxième fois, impuissant, au déclin d'une espèce. Il y a 30 ans, j'étais un pêcheur de morue. Puis là, la morue, bien, il n'y a pas eu de plan de rétablissement, il n'y a pas rien eu. Tout ce qu'ils ont fait, c'est arrêter les pêcheurs de pêcher. Puis ils n'ont pas attaqué au problème qu'est le loup-marie. Ça fait que 30 ans plus tard, il y a moins de morue que quand on a arrêté il y a 30 ans, en espérant que ça ne soit pas pareil pour la crevette. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.